Évidemment, évidemment, mes amis, je vous comprends bien, mais la piste est sérieuse, mais que voulez-vous que je fasse ? Cette union bancaire autonome de bourse est une maison parfaitement correcte. Officiellement, je ne peux rien approcher à ces gens-là. Mais Socrate, écoutez, quand même... Mais non, 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 on ne peut pas les inquiéter sous prétexte que leurs initiales à l'envers font le mot babus. Mais non, non, ni sous prétexte que leur numéro privé est Odéon 8409, non ? Ok. Adieu, Socrate. Vous m'en voulez ? Oh non, non, même pas. Black, White. Salut, vieux. C'est pour quoi, messieurs ? Ben, on voudrait ouvrir un compte chez vous. Est-ce que c'est possible ? Mais, monsieur, l'UBAB est ouvert à tous. Quels sont vos noms ? Bouvard et PQG. Je vais remplir la fiche de demande. Vous avez des papiers ? Oui, oui, certainement. Vous déposez combien ? Combien ? Oui, quelle somme versez-vous pour provisionner le compte ? Ah bon, parce qu'il faut... C'est le règlement, messieurs. Le minimum de base est fixé chez nous à 300 000 francs. 300 000 ? 300 000. Ou plus, bien sûr. Oui, oui, alors, dans ce cas... Remarquez que, si vous avez des dollars, nous acceptons à partir de 2 dollars. Ah bon ? Ah, tiens. Nous sommes une banque française, monsieur. Bien, bien, bien. Alors, ça sera pour une autre fois. Tu viens, White ? Allez, allez, allons-y. Oui. Oui, moralité, on ne pourra rien faire de bon si on n'a pas d'argent. Oui, et comme personne ne nous paye pour cette saleté d'enquête, tu sais, White, je crois que j'ai une idée. Oh, toi, oh, ma belle inconnue ! Pour qui j'ai si souvent chanté ! Merci, monsieur dame. Merci bien, monsieur dame. Bonne amour et la belle amournée ! Merci bien, merci bien. Allez, 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 allez à votre bon cœur, messieurs dames ! Allez, à votre bon cœur, s'il vous plaît ! Merci, monsieur ! Malvina ! Malvina ! Tu m'appelles, Firax ? Malvina, regarde, cette petite annonce. Tu crois que c'est... Black et White, c'est certain. Ils cherchent de l'argent ? Oui, et j'ai l'intention de les aider. Toi ? Moi ! Oh, tu es déconcertant, Firax ! Mais c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Oui, mais alors comment, Lécydine ? Sans qu'il le sache. Mais quel moyen ? Mais Socrate, ma chérie. Socrate, qui est toujours sous ma domination psychique. Socrate, que je commande à distance par télépathie. Attends, je l'attends. Je le touche. Ah, 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 que c'est agaçant, cette toute douleur derrière l'oreille. Ouh, ouh. Mademoiselle Fiotte. Monsieur Socrate. Vous allez, ah, vous allez convoquer d'urgence Black et White. Oh, j'ai à leur parler. Alors vraiment, rien de nouveau concernant cette banque que vous soupçonnez d'être le quartier général des babus ? Absolument rien. Et pourtant, on est certain, Black et moi, que dans ce coin-là, il y a beaucoup à prendre. J'en suis persuadé, alors agissez. Mais enfin, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous, toujours si plein d'ardeur, si enthousiaste, je vous retrouve découragé, amorflé, très tiré. Ah, non, non, ne suis-je pas votre ami ? Si, si, si. Eh ben alors, pourquoi ne pas s'agir ? Parce que, parce que, parce qu'on ne peut plus, mon cher Socrate. Non, je saisis mal, vous ne pouvez plus. Pourquoi ? Alors, Socrate, c'est délicat à dire. Alors, à moi. Eh ben voilà, on est fauché. Eh, on n'a plus le rond. Alors, vous comprenez, comment voulez-vous que dans ces conditions-là... Ah, c'est donc ça, évidemment. Enfin, tenez. Tenez. Voilà, 1000 francs. Je voudrais bien faire plus, mais en ce moment... Ah, Socrate, vous en prie. Ah, si, 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 si. Évidemment, ça ne va pas loin. Enfin, dites, c'est mieux que rien. Non, écoutez, Socrate... On n'est pas des bandigots, non, mais... On est des détectives privés. Privés de ressources, d'accord, mais tout de même... C'est pas avec ça qu'on peut aussi blanquer. C'est des fonds considérables qu'il nous faut, mon vieux. On ne peut pas travailler en pleurant pauvre. Ah, excusez, je suis navré. Ben, pas tant que nous. Ouais, on a pourtant tout essayé. On a chanté dans les cafés, dans les rues, sur les boulevards. Pas dans les avenues. Ah, non. Ah, tiens, on n'y a pas pensé. Ah, ben, vous auriez dû. Enfin, de toute manière, c'est pas une solution, ça. Non. Tenez, rendez-moi mes 1000 francs. Oui. Allez-vous ? Oui. Merci. Tenez. Voilà, 500 francs à la place. Ben, voilà, Socrate. Mais c'est dans votre intérêt. Ah, comme ça, vous devrez moins. Ah, ça vous êtes chic, Socrate. Bon, vous que vous sentez, c'est la moindre des choses. Ah, si. Allons, 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 allons. Ah, si la police officielle pouvait vous épauler, c'est malheureusement impossible. Mais sur le plan privé, on devrait pouvoir trouver une combinaison. Tenez, est-ce que vous avez demandé au crédit de Lyonnais ? Ben, non, ça or. Ah, bon, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Non. Ah, ils vous ont dit non. En somme, ça n'a tenu qu'un mot. Ils avaient dit oui, c'était dans la poche. Ah, t'as... Voyons, de quel côté se tourner, à qui pourrait-on... Oh, 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 cette douleur derrière l'oreille qui recommence. Oh, oh, que c'est douleur. Ah, ça a diminué. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah, oui, je crois que j'ai une idée. Une idée ? Laquelle ? C'est idiot de ne pas y avoir pensé. Voilà, j'ai un ami, un mécène qui a déjà subventionné un tas de trucs, des révolutions, des expéditions, des raz-de-marée, des incendies, des naufrages. Des naufrages ? Oui, 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 pour pouvoir subventionner et les rescaper. C'est un type épatant qui s'intéresse à toutes les causes fumantes. Oui, comment il s'appelle ? Jérémy d'Arpétade. Jérémy d'Arpétade. Jérémy d'Arpétade, on ne le connaît pas. Non, on ne peut pas comme ça, de but en fer blanc. Attendez, je vais vous faire un mot pour lui. Oui. Voyons, qu'est-ce que je pourrais bien lui écrire ? Mon cher d'Arpétade, c'est Socrate, votre vieille amie Socrate qui vient aujourd'hui frapper à votre... Qu'est-ce que tu fais, Furat ? Chut, tais-toi, Malvinal. Je me concentre sur Socrate. Ton policier téléguidé... Silence ! Je lui dis qu'une lettre. Et par télépathie, on risque de faire des fautes. Où en étais-je ? Ah oui, qui vient aujourd'hui frapper à votre porte ? Mes amis Black et White cherchent un appui pour une noble cause comme celles qui vous ont toujours passionné. Oh, tu te fatigues, Edmond. Recevez-les, aidez-les, cher Jérémy. Black et White seront porteurs de cette lettre. À vous de jouer. Je connais votre cœur. Et pour vous remercier, je vous prie sur le mien, votre dévoué. Remercier, je vous prie sur le mien, votre dévoué fou... Oh ! Ah, quand il y a vous que c'est bête, j'allais signer Fouvro. C'est cet idiot, c'est probablement cette douleur derrière l'oreille qui me tarabuste. Votre dévoué, Jean-Jacques Socrate. Voilà, portez ça à Jérémy d'Arpétade et vous ne vous en repartirez pas. Oh, ça c'est chic. Merci Socrate. Ça, vous nous redonnez espoir. Oh, c'est pas moi qu'il faut remercier. Mais c'est qui, c'est... Mais Jérémy d'Arpétade, voyons. Ah, mais au fait, on oublie le principal, son adresse. Ah, mais oui, c'est vrai. Son adresse, c'est... C'est... C'est Château d'Elimace à Pastagnac-Roubignac-Dordogne. Voilà. Vous n'avez plus mal, patron ? Non, mademoiselle Fiat, non plus du tout. Allez, bonne chance, les amis. Ah, merci Socrate. Dans un quart d'heure, nos valises seront bouclées. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501